Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire comment faire du RGPD un atout dans vos relations commerciales animé par le groupe APAV. Je vous propose qu'on patiente une petite minute ou deux, on laisse le temps à l'ensemble des participants de se connecter et puis on pourra démarrer tous ensemble. Si vous avez des petits problèmes de son ou d'image, n'hésitez pas à nous en faire part dès à présent. Je pense que c'est le bon moment sur la droite de votre écran vous avez un onglet chat donc n'hésitez pas à l'utiliser. Ok. On patiente encore une petite minute et puis on démarre. On patiente encore une petite minute et puis on démarre. J'attends que le compteur fasse à 16h03 et tu vois, 16h03, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant pour ce webinaire « Comment faire du RGPD un atout dans vos relations commerciales » animé par le groupe APAV, spécialiste de la maîtrise des risques, les risques humains, les risques techniques, environnementaux et puis numériques, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je me présente, Mathilde Javateau, je suis Ressourcement Marketing au sein du groupe APAV et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Laurent Zetoun, directeur de la protection des données au sein du groupe. Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter rapidement un peu le sommaire de ce qu'on va passer ensemble. Donc, on va démarrer avec une première partie qui est un peu plus théorique. On va parler de la conformité, bien sûr, RGPD, en quoi est-ce la vitrine de votre entreprise. Ensuite, on va parler responsabilité face à votre écosystème fournisseur. Et puis, vous verrez, il y a une petite subtilité dans la définition de fournisseur au sens du RGPD. Donc, Laurent pourra rentrer dans les détails. Dans la troisième partie, on va répondre, du coup, à la grande question de notre webinaire qui est, du coup, comment faire du RGPD, un atout dans vos relations commerciales. Donc, l'objectif, c'est vraiment de vous démontrer que le RGPD ne doit pas être vu comme une simple conformité réglementaire, mais bien une opportunité, un atout pour votre entreprise. Et ensuite, on vous présentera, bien sûr, comment le groupe APAV, donc spécialiste de la maîtrise des risques numériques, qui peut vous accompagner, du coup, dans vos démarches RGPD, peu importe le niveau, en fait, où vous en êtes actuellement. En fin de présentation, on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, ça me permet de faire la transition directement. Sur la droite de votre écran, vous avez un onglet qui s'appelle Chat. N'hésitez pas à l'utiliser tout au long du webinaire pour poser toutes vos questions. On y répondra plutôt à la fin. Mais voilà, peut-être qu'il y en a quelques zines qu'on fiochera en cours de route à des moments importants. Voilà, ce que je peux vous dire également, c'est qu'il y a un onglet sondage qu'on va utiliser juste après également. N'hésitez pas à répondre aux différentes questions qu'on va vous poser avec Laurent pendant la présentation. Elles vont vraiment permettre, en fait, à notre expert de pouvoir adapter son discours un peu selon vos niveaux de connaissances, où vous en êtes actuellement concernant le RGPD. Cette séance, elle est enregistrée, donc elle sera disponible en replay. Et puis, si vous avez besoin de la présentation en format PDF, vous aurez nos contacts à la fin pour pouvoir l'obtenir. Donc, on va pouvoir démarrer avec cette première partie. Conformité RGPD, en quoi est-ce la vitrine de votre entreprise ? On va parler un petit peu théorie. Mais justement, avant de parler théorie, on a une première question à vous poser. sur une échelle de 1 à 4, comment vous évalueriez vos connaissances en RGPD ? Donc, question qui est très importante pour nous, parce qu'elle va nous permettre vraiment de pouvoir adapter le discours de Laurent. Donc, niveau 1, très faible. Ensuite, niveau 2, faible. 3, vous avez des bonnes connaissances. Ou 4, vous estimez que vous avez des très bonnes connaissances. Et donc, ici, vous êtes plus curieux de savoir ce qu'on va vous raconter. OK. Merci, Mathilde, pour cette introduction. Donc, moi, effectivement, je suis Laurent Zetou. Donc, je suis le directeur de l'offre protection des données au sein d'Apav Digital, qui est la filiale du groupe qui vise à couvrir les risques numériques avec un gros pôle cyber et un pôle autour de la protection des données. Alors, bienvenue à ce webinaire. Et merci d'être de votre présence. Alors, c'est vrai qu'on voit beaucoup de webinaires passer autour du RGPD, autour de la cyber. Donc, je suis ravi que vous nous ayez choisi aujourd'hui pour traiter ce thème. Alors, donc, effectivement, je vais commencer par parler un petit peu de RGPD, parce que souvent, on se rend compte qu'on ne parle pas souvent tous de la même chose. Et l'idée, c'est de... Effectivement, le RGPD, c'est un règlement. Donc, ça peut être vu comme une contrainte. Mais quand on rentre un petit peu dans ces sujets-là, on se rend compte qu'en plus d'être un règlement, c'est aussi beaucoup de bon sens. Et on se dit souvent, pendant les audits, « Ah bah oui, c'est vrai, pourquoi je ne faisais pas ça avant ? » Et indépendamment du règlement. Et ce qu'on va essayer de vous montrer aussi dans le cadre de ce webinaire, c'est comment, de ce règlement, qui peut être vu comme une contrainte, comment on peut en faire un atout pour l'entreprise et pour l'efficacité de l'entreprise déjà en interne et dans ses relations avec ses partenaires. Pour information, Laurent, par rapport aux réponses de nos participants, il y a de tous niveaux. Donc, tu vas pouvoir aller du niveau très flamme au niveau de très bonne connaissance. Donc, je te laisse adapter en fonction. Ok, bon, on va essayer. Alors, déjà, le RGPD, vous savez que c'est un règlement qui a été mis en application depuis le 25 mai 2018 dans toute l'Europe. Alors, c'est un règlement qui est déjà applicable pour toute entreprise européenne ou étrangère. Ce qui nous intéresse, c'est que, est-ce que cette entreprise manipule, utilise des données personnelles de résidents européens ? Donc, à partir du moment où c'est le cas, eh bien, on est sous la contrainte du RGPD. Ce qui est aussi intéressant, parce que c'est une des premières lois européennes qui est extraterritoriale, c'est-à-dire qui peut se permettre d'aller chatouiller notamment les grands acteurs des GAFAM pour les obliger plus ou moins à respecter nos données personnelles. Donc, c'est vraiment très important. C'est un règlement dissuasif. C'est aussi pour ça qu'on a beaucoup entendu parler, parce que finalement, la protection des données personnelles, en tout cas en France, existe depuis 1978 et que le RGPD couvre 80% de ce qui existait déjà depuis 40 ans. Mais, bien évidemment, l'augmentation des sanctions financières a été comme un catalyseur pour faire bouger un certain nombre d'entreprises. Pour se mettre en conformité, il y a eu ça. Et puis aussi beaucoup une prise de conscience des citoyens que nous sommes sur le danger de ne pas faire attention à la destination de nos données personnelles. Au-delà des sanctions qui sont en France délivrées par l'ACNIL, il y a tout ce qui peut s'en suivre comme une mauvaise publicité, une perte de confiance de son écosystème. Donc ça, on va beaucoup en parler lors de ce webinaire. Et dernier point, le RGPD insiste non seulement sur ce que vous faites pour respecter les données personnelles des personnes concernées, donc de vos clients ou de vos partenaires, mais surtout ce que vous faites aussi avec votre écosystème, parce que de plus en plus, les données sont échangées entre un client, un fournisseur, un partenaire, etc. Donc, ce règlement nous pousse à faire attention à la façon dont les données personnelles que l'on collecte sont utilisées, même à l'extérieur de l'entreprise, par nos différents partenaires. Donc ça, c'est fondamental à retenir. Alors après, bien sûr, donc là, on ne voit pas très bien, mais vous pourrez télécharger le détail. Donc, on s'est un petit peu gratté la tête pour faire une liste relativement exhaustive de tous les types de données personnelles qu'on peut rencontrer en isolant les sensibles, etc. En gros, ce qu'il faut retenir, bien sûr, ce n'est pas forcément la liste de la centaine de critères qu'il y a là, mais une donnée personnelle, c'est tout ce qui permet d'identifier une personne, soit directement un nom, un prénom, soit indirectement. Moi, je cite souvent l'exemple de la géolocalisation. Beaucoup aujourd'hui de nos clients géolocalisent les véhicules de société pour optimiser les tournées ou autres. On peut associer la position au véhicule, le véhicule à la personne. Donc, la géolocalisation devient une donnée personnelle. Ça va être la même chose comme également pour les données un peu IT, les adresses IP, les adresses MAC, les ordinateurs. Tout ce qui permet de remonter la personne, même indirectement, est une donnée personnelle. Donc, c'est-à-dire que c'est très large. Et on peut dire aujourd'hui, moi, je n'ai pas encore rencontré une organisation ou une entreprise qui ne disposait pas de données personnelles. Je vous ai mis dans le chat le lien direct pour accéder à cette cartographie. Vous pouvez la télécharger facilement sur notre site web. Merci Mathilde. Alors, petite question. On a décidé de tester un petit peu les connaissances au regard de ce que Laurent vient de vous dire. Donc, aujourd'hui, si on vous cite le casier judiciaire, il est considéré comme, pour vous, une donnée personnelle, une donnée personnelle sensible ou n'est pas considéré comme une donnée personnelle ? On vous laisse répondre. On veut voir si vous avez plus ou moins compris le principe. On patiente, Laurent, une trentaine de secondes ? Pas de problème. On laisse le temps aux participants de répondre. J'allais dire, pour le moment, j'ai l'impression qu'on est sur un sans-pote, mais finalement… C'est soit mon webinaire ne sert à rien, soit j'ai été clair. Allez, on vous laisse encore 10 secondes pour répondre. C'est sur la droite de votre écran, sur l'onglet sondage. Si en plus, on cafte sur le chat, ça ne va pas dire. Alors, que je ferme les votes. Donc, 63% pensent qu'on est sur une donnée personnelle et sensible. On a 25% sur la donnée personnelle. Et 10% qui pensent que ce n'est pas une donnée personnelle. Laurent, je te laisse nous éclairer. En fait, c'est une donnée personnelle et bien sûr sensible. La sensibilité au niveau RGPD est importante à retenir. Dans les données sociaux, on va trouver des données médicales, bien sûr, mais des données d'identification, etc. En fait, pour donner une définition, c'est toutes les données qui, par leur utilisation un peu frauduleuse et mal amicale, peuvent vraiment mettre en difficulté la personne. Donc, effectivement, l'occasion déjà d'une donnée personnelle et sensible, comme des données médicales, comme le numéro de sécurité sociale qui permet d'avoir des informations, comme la copie d'une pièce d'identité qui peut être utilisée pour de la usurpation d'identité, par exemple. Et à chaque fois qu'on va retrouver ce type de données au sein d'une mise en conformité RGPD, on va y prêter une attention particulière pour vérifier comment son utilisation et son stockage se fait de manière sécurisée. La majorité, vous aviez quand même juste. Il y a quelques exceptions près. Alors, comme le but du webinaire, ce n'est pas de décrire l'ensemble du RGPD, mais de passer sur les avantages. J'ai essayé de résumer sur ce slide ce qu'est pour moi le RGPD. Donc, il y a six critères qui me paraissent les plus importants. Et au-delà des règlements, c'est ce qui me paraît essentiel à retenir. Donc, déjà, le premier, premièrement, c'est que le RGPD impose une utilisation légitime de la donnée. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a une donnée personnelle, c'est qu'on a une légitimité pour l'utiliser. J'ai un salarié, j'ai un contrat de travail, donc je suis tout à fait légitime à utiliser la donnée. J'ai un contrat client, je dois livrer des produits. Je suis tout à fait en droit d'avoir les noms, les adresses, les conditions de paiement, etc., pour pouvoir exercer mon métier. À partir du moment où on n'est plus légitime, là, ça pose problème. Ou si on n'a plus de légitimité naturelle, le dernier cas de légitimité, ça va être le consentement. C'est-à-dire que moi, je passe une commande, on me demande, bon, je donne toutes mes informations qui sont nécessaires à la commande, on me demande ma date de naissance, ce n'est pas utile pour la commande, il vaut mieux me demander mon consentement et m'expliquer pourquoi on a besoin de cette information. Donc ça, c'est le premier élément. Posez-vous la question, j'ai des données personnelles, est-ce que j'ai une utilisation, ce qu'on appelle en AGPDR, j'ai un traitement qui justifie la possession de cette donnée personnelle. Ensuite, la durée de conservation limitée. Donc ça, c'est le plus simple à comprendre, mais le plus difficile à mettre en œuvre. Chaque donnée personnelle va avoir une durée de vie, deux ans pour un CV, trois ans pour un prospect, etc., qui peut aussi varier en fonction de vos métiers. Donc ça, on va l'indiquer. Et ça, il faut l'organiser au sein de l'entreprise pour supprimer, archiver les informations qui dépassent cette durée de conservation. Ensuite, on a la transparence et l'information. Donc ça aussi, c'est fondamental au niveau du RGPD. Vous êtes amené à collecter de la donnée personnelle, vous devez porter un soin particulier dans l'information que vous allez donner à ce qu'on appelle la personne concernée, votre client, votre prospect, votre salarié, lui expliquer ce que vous allez faire de sa donnée et d'être à toutes les étapes transparent avec lui et lui permettre également d'exercer son droit par une communication adéquate. Donc on le voit beaucoup dans les différents formulaires qu'on voit apparaître à chaque fois qu'on renseigne de la donnée. Mais il faut aussi, dans la transparence, quand on a donné une information, il faut aussi être en mesure de prouver qu'on fait ce qu'on dit et qu'on n'utilise la donnée personnelle que pour ce pour quoi elle a été collectée. Ensuite, une vigilance accrue dans l'utilisation de ces données. Donc ça, c'est une fois qu'on l'a collectée. Ce sont des données dont il faut faire attention. Donc là, on va passer par beaucoup de sensibilisation pour qu'à chaque étape de l'organisation, parce qu'évidemment, la donnée, elle circule au sein de l'organisation, tout le monde soit conscient des enjeux d'utilisation et du respect de l'engagement qu'on a pris auprès de la personne, tout simplement. Ça nous conduit au thème de la sécurité des données. C'est pour ça que nous, on a décidé au sein d'Apple Digital de coupler une offre de protection des données avec une offre de cybersécurité, parce que les deux sont très liées. Et dans nos analyses, nous, il est fondamental de vérifier que les données sont bien en sécurité, en particulier les données sensibles dont on a parlé tout à l'heure. Et enfin, la preuve de la conformité, donc ça, c'est une nouveauté avec le RGPD. Avant, on avait seulement des déclarations offertes auprès de l'ACNIL. Là, chaque organisation, chaque entreprise doit en remonter un dossier pour prouver qu'elle respecte le règlement. Donc, ça passe bien sûr par un certain nombre de procédures ou de process internes à mettre en place, mais aussi par l'identification des données personnelles, la mise en place de registres d'activités de traitement et tout un ensemble de process internes qui prouvent instantanément à un contrôleur de l'ACNIL qui viendrait vous voir que vous avez fait le nécessaire pour mettre en place la conformité au sein de votre entreprise. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça implique pour l'entreprise ? Donc là, on a les différents axes de l'entreprise majeure. Donc, en interne, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une politique de confidentialité à mettre en place, il y a des process à mettre en place, notamment, on parle beaucoup de privacy by design, c'est à chaque fois qu'on a un nouveau projet, un nouveau produit à mettre en œuvre, c'est bien d'impliquer les personnes en charge de la protection des données pour vérifier que dès le départ, on est dans les clous. Il y a beaucoup d'impact, bien sûr, au niveau IT, au niveau sécurité. Où est stockée la donnée ? Par quel moyen j'accède ? Qui a droit à quoi ? Donc ça, c'est des vraies questions qu'on se pose au sein de l'entreprise. Bien évidemment, comment gérer ce règlement avec les relations qu'on a avec nos collaborateurs, au niveau des chartes informatiques, des contrats de travail et même pendant les candidatures, comment gérer correctement les données personnelles recueillies pendant une candidature lors d'une embauche. Ensuite, vis-à-vis des clients, évidemment, c'est là qu'on va retrouver avec les salariés le nerf de la guerre en termes de données personnelles. Donc il y a toute la partie relations contractuelles où souvent, le RGPD est de plus en plus challengé au sein des entreprises. Bien sûr, toutes les notions qui permettent d'informer les différentes parties de ce qu'on va faire des données personnelles, surtout quand entre le client et l'entreprise, il y a de l'échange de données personnelles et de faire en sorte que tout client, que ce soit un client professionnel ou bien sûr, à la plus forte raison, un client particulier, qu'on mette en place tout ce qui est nécessaire comme information et aussi process interne pour respecter ses droits. Je rappelle les droits à modification, suppression, accès, etc. Les fournisseurs également, puisque comme je le disais tout à l'heure, on est dans un écosystème, donc on a des clients, mais aussi des fournisseurs avec lesquels on va éventuellement échanger de la donnée. Donc là, il va falloir aussi faire attention. Et votre vitrine, donc maintenant, la plupart d'entre vous ont des sites web. Il faut savoir que ce soit un site de présentation ou un site où vous allez gérer de la vraie relation avec vos clients, c'est votre vitrine. Donc, il faut qu'elle soit irréprochable, que ce soit dans ses textes, dans la façon de faire les formulaires, bien sûr, dans la gestion des cookies et dans l'information que vous allez pouvoir pousser au sein de votre site web. Il faut savoir que si on parle des contrôles CNIL, ça fait partie de la gestion des temps libres des inspecteurs CNIL, c'est d'aller visiter les sites web et ça leur donne un premier indice sur votre conformité. Donc, c'est vraiment capital d'y prêter attention. Alors, je vais essayer de faire un petit focus sur l'écosystème avec nos fournisseurs parce qu'on se rend compte au travers de nos missions que c'est une donnée qui reste encore un peu floue et dont les entreprises n'ont pas forcément conscience de leurs responsabilités. Donc, il va y avoir une ou deux définitions qui me paraissent importantes et puis après, comment faire pour correctement gérer les relations clients-fournisseurs en respectant le RGPD et en se sécurisant par la même occasion. Alors, déjà, on parle très souvent de fournisseurs. On ne devrait pas parler de fournisseurs quand on parle de RGPD parce qu'on devrait parler simplement de sous-traitants parce que le RGPD, lui, il ne sait pas ce que c'est qu'un fournisseur. Alors, il sait seulement si vous êtes ce qu'on appelle responsable de traitement, c'est-à-dire que si vous êtes responsable de la donnée que vous avez collectée ou si vous êtes un sous-traitant, c'est-à-dire que vous utilisez la donnée collectée pour quelqu'un d'autre et sous les ordres de quelqu'un d'autre. Le RGPD ne regarde uniquement cette notion-là. Alors, le responsable de traitement, lui, c'est clair, c'est celui qui, en général, qui collecte la donnée. Donc, en fait, il est responsable des moyens et c'est lui qui va indiquer la finalité et donc l'utilisation qu'on va en faire de cette donnée personnelle. Et le sous-traitant, il va recevoir cette donnée personnelle et il va exécuter les ordres du responsable de traitement. Et à partir de là, là, on peut parler d'écosystème de responsabilité parce que dans cette relation qui va y avoir entre le responsable de traitement et de sous-traitant, il y a vraiment une véritable co-responsabilité, d'où une attention particulière à avoir quand on contractualise ce type de prestation. Alors là, j'ai quelques exemples. À droite, pardon, à gauche, on voit des fournisseurs qui vont rester responsables de traitement, même si vous avez des échanges commerciaux avec eux. Et à gauche, des fournisseurs qui vont devenir au sens RGPD des sous-traitants. Par exemple, un fournisseur qui vous vend du matériel, il ne va pas être votre sous-traitant au sens RGPD. Il va vous vendre le matériel une fois que vous l'avez acquis, il ne va rien se passer. Tandis qu'un hébergeur de logiciels en mode SaaS, lui, il va en plus héberger probablement des données et des données personnelles. Donc lui, il va plutôt être considéré comme un sous-traitant. Pareil pour un éditeur de logiciels qui va être simplement un fournisseur. A partir du moment où on va faire de l'hébergement de sites internet, de bases de données, donc si ce fournisseur, cet éditeur fait plus que juste vous livrer une boîte, là, il va devenir sous-traitant. Un assureur, une banque, ce sont des fournisseurs. Il n'y a pas forcément d'échanges avec eux. En revanche, vous faites appel à une agence pour vous aider dans la téléprospection de votre base prospect. Donc vous allez communiquer à cette agence un ensemble de contacts qui va être travaillé par cette agence. Là, c'est un sous-traitant et là, il va falloir régler toutes les problématiques de qui fait quoi et surtout, ce que vous avez le droit de faire en tant qu'agence et ce que vous devez faire surtout après votre mission, en général, c'est détruire le fichier et vous me le restituer. Une distinction importante, le commissaire en compte, lui, ça va être clairement un fournisseur. Tandis que le cabinet comptable qui va en plus souvent faire votre paye, lui, par contre, ça va être un vrai sous-traitant parce qu'il va avoir à sa disposition un certain nombre de données personnelles de l'entreprise. Donc voilà, pour illustrer un petit peu la différence et la définition d'un sous-traitant. Donc, voilà, il y a une chaîne de responsabilités qui va se mettre en place entre le sous-traitant, le responsable de traitement et la personne concernée. Et en gros, entre le sous-traitant et le responsable de traitement, s'il y a un souci, une violation de données, une question frauduleuse de données parce qu'on n'a pas fait attention, etc., c'est vraiment l'ensemble qui est responsable auprès de l'ACNI. D'où la tension particulière qu'on doit avoir pour la sélection de ces fournisseurs sous-traitants au sens RGPD. Alors, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour sécuriser cette relation ? Alors, déjà, la première chose, c'est de faire une liste de ces fournisseurs, identifier ceux qui sont sous-traitants au sens RGPD, vérifier, la première chose qu'on fait est de vérifier les relations contractuelles, voir si la partie RGPD est encadrée ou pas. Là, on rentre en négociation pour les faire modifier. Ensuite, la deuxième étape, c'est de vérifier la conformité. cette vérification, le plus souvent, elle se fait sous forme déclaratif. Je ne sais pas si vous êtes amenés en ce moment à répondre à des appels d'offres d'un ordre. De plus en plus, on a des questionnaires RGPD. Là, ça vient après les questionnaires RSE et probablement bientôt les questionnaires sécurité, si ce n'est déjà actuel. Là, c'est du déclaratif. Et pour certains sous-traitants qui sont plus sensibles que d'autres, le RGPD autorise le client à auditer son sous-traitant. Donc, à auditer son sous-traitant pour vérifier que, de son point de vue, il respecte les règles de base du RGPD. Et ça, c'est fondamental parce que si vous n'avez pas cette démarche, ça met véritablement en risque l'entreprise. Tout à fait. On peut revenir juste en avant, Laurent ? Oui, il y avait une question. On avait du coup une petite question de sondage pour vous au regard du coup de tout ce que Laurent vient de vous citer plutôt sur la partie théorique et puis ensuite sur le focus fournisseur. Finalement, vous, sur une échelle de 1 à 3, comment vous situeriez votre entreprise dans sa mise en conformité face au RGPD ? Donc, vous n'avez pas démarré du coup l'ensemble de ces éléments qui ont été cités. Vous êtes plutôt en cours de construction. Vous identifiez quels sont encore les éléments à mettre en œuvre ou vous estimez, voilà, au regard de tout ce qui a été cité par Laurent depuis le début que vous êtes en conformité et tant mieux pour vous d'ailleurs. Alors, pour le moment, on n'a personne qui n'a pas du tout démarré sa mise en conformité RGPD donc ce qui est une très bonne chose puisqu'on parle quand même d'un règlement qui date de 2018 donc pour le coup c'est une très bonne chose et la majorité qui est toujours du coup en cours de construction pourront nous dire. C'est un travail de longue haleine de toute façon. De toute façon, c'est un travail de longue haleine et qui de toute façon doit se perdurer dans le temps qui ne s'arrête jamais finalement. On va pouvoir passer du coup Laurent à la troisième partie, j'allais dire la dernière non pas encore, la troisième partie du coup qui est la réponse à la grande question du webinaire du coup comment on fait du RGPD un atout dans ces différentes relations commerciales ? Tout à fait. Alors, on va retrouver le schéma de tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez des différentes implications dans l'entreprise du respect du RGPD et on va regarder point par point donc après avoir intégré toutes les contraintes liées à la mise en place du RGPD, on va regarder un petit peu ce que ça apporte au sein des entreprises, le fait d'être de plus en plus vertueux sur ces aspects-là. Alors, déjà, souvent à l'intérieur de l'entreprise, on se rend compte que ça permet souvent de se poser les... de se reposer ou de se poser pour la première fois des fois les bonnes questions sur la sécurité donc de mettre en place des véritables politiques de sécurité au sein de l'entreprise pour bien sûr sécuriser les données personnelles mais au-delà sécuriser également toutes les données de l'entreprise voire l'entreprise en elle-même parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de... on parle beaucoup d'informatique, de logiciel mais la donnée personnelle c'est aussi les dossiers du personnel dans une armoire dans le bureau de la RH donc souvent il m'est arrivé de rentrer dans des entreprises sans avoir besoin de m'identifier, sans être contrôlé et de pouvoir rentrer un peu partout et ça c'est une problématique de sécurité pour les données personnelles pour les données mais même pour l'entreprise donc ça permet véritablement de faire un petit peu un petit bilan de cet aspect-là et de faire en sorte que les entreprises adoptent une vraie politique de sécurité ensuite tout à l'heure j'ai parlé de conservation de données souvent ça ça pousse les entreprises à faire un peu le ménage c'est un travail qui n'est pas souvent évident parce que souvent on a pris l'habitude de stocker énormément la donnée mais finalement on se pose des bonnes questions on se dit finalement on n'a plus besoin de ça souvent on a toujours le traumatisme moi je le cite souvent quand je vais voir des services commerciaux je leur dis normalement un prospect c'est 3 ans s'il n'y a pas eu d'échange depuis 3 ans le RGPD dit on n'a pas le droit de le garder et donc au départ ils sont embêtés après ils commencent à comprendre qu'un prospect peut-être qu'on n'a pas vu depuis 3 ans et bien c'est pas forcément nécessaire de le garder dans la base ou si on veut vraiment le garder moi je leur dis utiliser justement ce règlement là pour le recontacter et lui demander l'autorisation de rester dans la base ce qui vous permet peut-être de renouer un échange donc voilà c'est pas forcément une opération qui vous fait de façon brutale on peut aussi mettre un peu d'intelligence pour la rendre efficace vis-à-vis des collaborateurs qui sont de plus en plus surtout les nouvelles générations qui sont soucieux de ces aspects-là soucieux d'écologie mais aussi soucieux du respect de leurs droits et la donnée personnelle en fait partie donc ça permet dès le départ dans vos relations que ce soit au moment où il est candidat jusqu'au moment où il va signer son contrat de lui faire comprendre qu'il est en face de lui une société qui est vertueuse et qui respecte les droits sur ses données personnelles et c'est de plus en plus apprécié par les collaborateurs ensuite tout simplement être en conformité c'est aussi maîtriser son risque parce qu'aujourd'hui c'est un véritable risque de ne pas être en conformité des sanctions pleuvent tous les jours si ce n'est pas des sanctions ce sont des mises en demeure qui sont souvent médiatisées donc il peut faire beaucoup de mal médiatiquement sur des entreprises donc un des atouts c'est aussi de maîtriser un risque qui devient de plus en plus important ensuite sur les sites web je vous disais tout à l'heure que c'est vraiment une vitrine de votre entreprise et c'est vrai qu'aujourd'hui même un néophyte remarquerait un site qui n'a pas un minimum de conformité au sein soit de la gestion de ses cookies soit de la façon dont il va gérer des formulaires donc des interactions avec les personnes et donc dès le départ ça nous permet parce que souvent dans certaines activités le premier échange passe par là et ça permet d'instaurer un climat de confiance avec vos futurs clients voire vos futurs candidats parce qu'on fait aussi du recrutement à travers nos sites internet vis-à-vis des clients et des prospects donc pareil donc ça c'est un petit peu la suite de ce qu'on a vu à travers le site parce qu'à un moment donné on a aussi d'autres moyens d'échange avec les clients et les prospects donc le fait de respecter la transparence d'information on met en confiance le fait aussi de disposer déjà dans vos relations contractuelles avec vos futurs clients disposer de clauses contractuelles qui vous engagent aussi c'est un signe d'engagement moi je n'y minerais pas à l'idée de donner des données qui peuvent être sensibles à une entreprise qui je sais n'a pas je ne sais pas si elle a mis les moyens ne serait-ce que de sécurité pour les conserver correctement aujourd'hui nous on a on a fait des petites stats en interne donc on est des PO externes de plusieurs entreprises 70% des violations de données qu'on a eu à déclarer à la CNIL c'est une violation soit par un logiciel soit par un fournisseur c'est souvent la première cause de violation de données donc c'est pour ça que le fait de se montrer vertueux peut vous permettre aussi de gagner des contrats parce que d'autant plus que ce sont des données qui sont de plus en plus évaluées lors d'appel d'offres j'en parlais tout à l'heure dans les relations client-fournisseur on commence vraiment à voir le passage du déclaratif à pas encore tout à fait les audits mais la demande de pièces c'est justificatif et je pense qu'en cours 2024 on aura de plus en plus d'audits de fournisseurs avant même de contractualiser et enfin les fournisseurs donc j'en ai beaucoup parlé mais ça permet tout simplement de maîtriser votre risque fournisseur et dans le cas de de relations de traitement sous-traitants dont j'ai parlé tout à l'heure ça devient vraiment une extension de votre organisation une extension de votre entreprise en termes de responsabilité donc le fait de respecter le RGPD dans la sélection et dans les relations contractuelles que vous pouvez avoir avec vos sous-traitants permet de maîtriser votre risque Merci beaucoup Laurent pour cette présentation donc maintenant on va pouvoir vous présenter comment APAP vous accompagner dans vos différentes démarches de mise en conformité peu importe le niveau vous en êtes actuellement selon là où vous êtes situé tout à l'heure sur nos différentes échelles Laurent je te laisse présenter Alors nous bien sûr aujourd'hui on rencontre de plus en plus de sociétés qui ont déjà entamé des démarches mais on en rencontre aussi beaucoup qui n'ont encore rien fait donc c'est pour ça qu'on a décidé d'aborder les choses de façon séparée donc en général une entreprise qui a déjà engagé des démarches souvent elle a besoin soit de prestations complémentaires mais si on ne va pas en parler mais de se rassurer sur l'état de sa conformité donc on passe beaucoup par des diagnostics pour vérifier l'état et peut-être redéfinir un plan d'action pour des sociétés qui n'ont rien fait il est souvent inutile de passer par la phase de diagnostic parce que on anticipe déjà toutes les réponses donc autant passer directement au pacte de conformité donc là ce sont des dépâts qui permettent de rapidement avoir un premier socle de conformité qu'on déploie après dans des missions d'externalisation de DPO après il y a des prestations bien sûr qu'on va retrouver spécifiquement pour les sites internet parce que nous on pense que c'est vraiment une c'est pas le plus complexe c'est pas le plus c'est là on va passer plus de temps mais c'est le plus visible vis-à-vis de l'extérieur c'est votre première vitrine donc ça il faut vraiment s'il y a un truc à commencer c'est ça et bien sûr après il y a la fonction d'externalisation de la fonction de DPO surtout pour les petites et moyennes organisations où la fonction de DPO ne justifie pas un poste à temps plein donc cette fonction peut être externalisée et on a plusieurs niveaux d'externalisation qui va de la simple assistance ou un troisième niveau où on va réaliser tous les livrables pour vous on aurait presque dû le mettre avant ça parce qu'on commence souvent par là mais la sensibilisation des collaborateurs donc ça c'est un élément essentiel si vous voulez que dans votre entreprise le respect du RGPD se fasse correctement c'est pas le DPO qui va faire le travail c'est chaque collaborateur à son niveau dans l'utilisation qu'il va faire des données personnelles doit être conscient de ce qu'est une donnée personnelle de la responsabilité qu'il a en ayant à la manipuler et des risques associés et le fait d'avoir effectivement un personnel sensibilisé et à l'écoute de ces problèmes et de cette réglementation nous fait gagner énormément de temps parce que en fait l'information n'est plus descendante c'est plus le DPO qui va délivrer un certain nombre d'informations aux différents collaborateurs mais elle va être plutôt montante et une fois qu'on a réussi ça c'est là qu'on a vraiment gagné j'ai en termes c'est vrai que les projets moi je dis un projet qui a un succès c'est là où on commence à nous remonter les nouveaux projets à nous poser des questions et avoir vraiment un socle de collaborateurs impliqué alors il y a aussi une prestation qu'on n'a pas mis là mais dont je voulais parler c'est tout ce qui va permettre de sécuriser la relation client et sous-traitant client-fournisseur pour avoir utilisé un terme plus générique en effet en fait les grands comptes notamment les services achats passent beaucoup de temps à auditer et à contrôler demander des informations faire remplir des questionnaires à des fournisseurs les fournisseurs passent leur temps à remplir des tableaux envoyer des documents pour montrer pas de blanche et pour s'autoriser à travailler avec ces grands comptes nous on est en train de mettre en place au sein d'APAV comme c'est un petit peu l'ADN d'APAV en tant que bureau de contrôle une offre autour de la sécurisation de ces relations clients-fournisseurs donc clients-responsables de traitement sous-traitants qui permettront de faire gagner beaucoup beaucoup de temps à tout le monde et je vous invite à rentrer directement en contact avec moi si vous êtes intéressé par ce type d'approche parce que c'est quelque chose qui a eu un bon écho auprès des premiers clients qui en ont parlé et qu'on est en train de développer aujourd'hui voilà je suis dans les temps donc il ne me reste plus qu'à vous présenter brièvement ce qu'est APAV Digital donc APAV Digital c'est une centaine de personnes avec des compétences bien sûr en protection des données mais aussi des compétences en cybersécurité donc je dis on associe beaucoup ces deux ces deux ces deux compétences parce que elles sont très liées par nature on est capable d'aller aussi très loin sur la donnée parce que la donnée effectivement elle doit être conforme elle doit être sécurisée mais elle peut aussi être utilisée de façon plus ou moins intelligente donc on a une entité qui s'appelle 6x7 dont le métier est la valorisation de la donnée et dernier point donc LSTI qui qui est un organisme de certification des personnes et et des produits donc voilà il est merci Laurent on va pouvoir passer à la partie réponses à toutes vos questions donc voilà n'hésitez pas à utiliser l'onglet chat sur la droite si vous voulez qu'on appuie sur certains sujets qu'a évoqué Laurent voilà l'objectif c'est qu'on revienne dessus ou qu'on réponde à vos questions complémentaires si vous en avez je me permets aussi également d'afficher directement cette slide où vous avez l'ensemble de nos coordonnées donc vous avez les miennes si vous souhaitez obtenir voilà la présentation par exemple de ce jour n'hésitez pas à m'envoyer un email et puis je vous l'enverrai on vous a mis également les coordonnées de Laurent pour si vous avez des questions complémentaires sur la partie protection des données RGPD et on vous a mis aussi ceux de Cécile puisque comme le disait Laurent il y a un gros pendant entre le RGPD et la cybersécurité donc si vous avez des questions concernant la partie cybersécurité vous pouvez directement contacter Cécile et puis je vais vous remettre dans le chat les différents liens je les avais mis au début du webinaire mais je vais pouvoir les remettre maintenant des deux documents en fait qu'on vous incite à télécharger qui peuvent vous aider dans la mise en place de votre conformité RGPD donc tout d'abord la cartographie dont a parlé Laurent en début du webinaire qui recense on va dire l'ensemble des données personnelles existantes donc la liste bien sûr n'est pas 100% exhaustive on a quand même fait une liste assez complète et puis un guide pratique qu'on a rédigé avec Laurent et qui permet vraiment de vous accompagner pas à pas dans votre mise en conformité je vous remets les liens dans le chat et puis je vous invite à poser vos questions si vous en avez et si vous n'en avez pas je vous invite à évaluer ce webinaire puisqu'il me semble WDKO va vous poser une question sur la pertinence de ce webinaire au regard de vos attentes on patiente une petite minute ou deux pour les questions parce que visiblement Laurent je pense que tu as été très très clair peu de questions pour ne me prendre pas de questions où tu en as dormi l'auditoire je ne sais pas pourtant il nous reste du monde parmi nous donc non je pense que tu as été relativement clair moi je le vois dans ce sens là Laurent bon bah soyons moi aussi je préfère aussi le voir dans ce sens là moi je voulais vous remercier beaucoup à tous pour votre participation c'est vrai que pour les différents sondages notamment souvent quand on associe CEC athlète et RGPD on fait fuir des fois beaucoup de personnes donc je vous remercie pour votre participation et votre présence et si d'autres questions vous viennent n'hésitez pas on sera ravis d'y répondre visiblement tu vois c'était clair Laurent donc merci à tous et puis on vous souhaite une très belle fin de journée ça dépend pour qui mais voilà une très belle suite d'après-midi au revoir